Le menu permet d'accéder à tous les outils principaux. La barre d'outils fournit un accès rapide aux outils les plus utiles. La scène d'ombrage est représentée dans l'espace central. Au bas de l'écran, la barre de statut contient des informations contextuelles. Les boutons en bas à droite vous permettent d'annuler ou de sauvegarder vos modifications. Tous les sous-panneaux d'outils sont situés dans le panneau de droite. Il peut être affiché ou masqué en cliquant sur ce bouton. Vous pouvez trouver la liste de tous les objets de scène actuel ici. Les groupes d'objets et les zones de table sont répertoriés ci-dessous. Ces deux composants peuvent être redimensionnés et réduits. L'onglet Outils contient tous les panneaux d'édition des outils. Chaque panneau peut être développé et réduit en cliquant sur son en-tête. Par exemple, ce panneau vous permet de définir la position du soleil. Chaque barre d'outils peut être personnalisée en affichant ou en masquant ces boutons. Il peut également être déplacé vers la gauche ou vers la droite et il peut également être complètement masqué. Un clic droit dans cette zone vous permettra de masquer et d'afficher n'importe quelle barre d'outils. Lorsque la fenêtre est trop petite pour afficher toutes les barres d'outils, vous pouvez toujours y accéder avec ce bouton. Il affichera un menu contextuel répertoriant toutes les barres d'outils manquantes. Qui secondly ? Qui ?